Chers auditeurs, Dear listeners, Bonjour. Welcome to Comme d'Archi Podcast, Season 6. Season 6, Dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteure des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et maintenant, Lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Marion Parola Campbell et Andy Campbell. Bonjour Marion et Andy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes respectivement designer, Marion, et architecte Andy. Et à la tête de Bespoke Atelier, Marion. Qui est basée à Glasgow. Et de l'agence Dress for the Weather. Parfait. Andy. Oui, c'est ça. C'est bien Andy. Oui, comme vous voulez. En français, c'est plus Andy. Mais en français, c'est Andy. Oui, mais je pense que naturellement, je vais en sortir quelques-uns. Andy. Contente avec ça. Alors, de même, votre agence est basée à Glasgow, sauf que vous arrivez en France. C'est ça. Voilà. Basée à Pornic, mais en Loire-Atlantique. C'est ça, oui. Voilà. On est basée à Pornic, donc dans ma ville natale. Oui. Avec la vue peut-être d'ouvrir un atelier sur Nantes ou Saint-Nazaire. Enfin, sur une des villes un peu plus grandes, plus proches. Mais pour l'instant, Pornic nous convient. Oui. C'est plutôt pas mal. Oui, on est bien. On est à cinq minutes de la plage. C'est assez cool. Oui, c'est un grand changement de vie de Glasgow. Oui. On est content. Bon. C'est... L'humidité est la même ou il y a comment... La différence de temps ? L'humidité de Glasgow, c'est un peu plus. Un peu plus, oui. Chaque jour, tous les jours. Ce qui est rigolo, c'est que tout l'été à Pornic, tout le monde s'est plein du temps. Oui. Sauf nous. Nous, on trouvait que c'était bien, mais les Pornic, pas trop. Puis là, il n'y a pas longtemps, l'eau est montée très haut aussi. Oui, oui. C'était un peu effrayant, oui. Mais c'est vrai que le temps, ces derniers jours, on peut parler du temps, comme on te dit, tu es dressed for the weather, s'habiller pour le temps. Le temps, on est assez sensible au temps dans nos pratiques respectives. Et ça fait plusieurs jours qu'on est dans un nuage à Pornic et même ici un peu à Paris, où vraiment, il y a un brouillard intense depuis plusieurs jours. Et à Glasgow, on n'a pas ça. Alors, il y a de la pluie, mais le brouillard comme ça, on ne connaît pas trop. Les couleurs de la dernière jour, c'est comme noir et blanc de la ville. Oui, c'est impressionnant. Oui. C'est bien. Alors, en hors d'oeuvre, une interrogation insolite sur le goût de l'architecte. Aimez-vous les plaisirs de la table et quels sont vos mets préférés ? Et pouvez-vous évoquer respectivement un souvenir gustatif ? Je pense que ça va être différent et justement, c'est bien. Pas forcément. Non, non. On a décidé la même chose. On aime la même chose. C'est vrai. Alors, qui commence ? Oui, je pense que c'est le même. Oui, un plateau fruit de mer. Voilà, avec les langoustines qui viennent d'Écosse. Et des huîtres de la côte ouest de la France, ça marche. Oui. On aime beaucoup les fruits de mer tous les deux. Maintenant qu'on est à Pornique, on mange des huîtres en permanence, c'est génial. Il y a beaucoup de fruits de mer en Écosse, mais malheureusement, les Écossais ne mangent pas beaucoup les fruits de mer et ne sont pas beaucoup en France et en Espagne. Donc, c'est vrai qu'à Pornique, chez le Poissonnier, on voit souvent des langoustines d'Écosse. Oui, on mange des langoustines, plus de langoustines d'Écosse ici qu'en Écosse. Ici, qu'en Écosse. Que là-bas, oui. Le saumon, bien sûr, aussi, qui vient souvent d'Écosse. Non, l'Écosse, c'est une terre riche de produits de la mer. Mais c'est vrai que, oui, je ne sais pas, il n'y a pas une culture comme nous de faire le gros plateau de fruits de mer sur la table. Après les fish and chips, c'est plus les bons restaurants qui servent les fruits de mer. Mais ce n'est pas trop dans nos habitudes. Ce n'est pas trop dans nos habitudes. Oui. Bon. Et vous êtes un amateur de whisky, Andy ? Oui, pas en connexion, mais j'aime bien le whisky après un bon repas. Oui. Pas trop, mais c'est difficile pour la tête. Oui, c'est vrai qu'en vieillissant, ça attaque fortement. J'aime bien le whisky de Speyside, c'est le nord-est d'Écosse. C'est plus léger, ce n'est pas turbo. Pas tourbé. Pas tourbé, mais plus léger, plus clair. J'aime bien ça. Alors, on va maintenant aborder votre parcours professionnel et son début. Quel est-il, ce parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancré votre envie d'architecture ? Et quels ont été vos études ? Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.